Musique Bien aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Nous habitons sur cette terre, mais nous ne sommes pas de ce monde qui est plein de repères du méchant. Mais nous, nous sommes des enfants de Dieu, nous appartenons à la royauté céleste. A chaque instant, nous devons nous tenir debout pour ne pas être attirés vers le bas par les puissances qui contrôlent ce monde, puissance du prince de l'air. L'ennemi Satan ne part jamais à vacances, il travaille à chaque seconde, minute et heure. Pour conjuguer ces trois verbes, voler, égorger et détruire. Nous également, nous devons nous lever constamment dans la prière pour faire échec à ces projets. Le calendrier de ce monde contrôle la terre du premier au dernier jour de l'année. Et le monde organise certaines fêtes chaque mois de l'année civile. Et si vous n'êtes pas averti, vous allez facilement être victime. A titre d'exemple, nous terminons le troisième mois que le monde appelle Mars, mois, soi-disant consacré à la femme. Même ceux qui se disent enfants de Dieu, ils se sont retrouvés dans les églises, en train de célébrer une certaine déesse, sans qu'ils ne le sachent. Et bientôt, nous commençons le quatrième mois que le monde appelle Avril. Les gens se préparent également à célébrer une autre fête, soi-disant chrétienne, mais une fête mondaine, prévue dans une date fixée par les gens de ce monde. Ils appellent cela la Pâque. Quelle Pâque fêtez-vous, chrétienne ou païenne ? Un véritable enfant de Dieu peut célébrer la Pâque chaque jour en déclarant que la nourriture qui est sur sa table devienne le corps et le sang de Jésus-Christ. Cela se fera ainsi. Vous mangez et buvez en se souvenant de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, qui nous apporte la victoire dans tous les secteurs de nos vies. Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez être hors du monde. Ne copiez pas tout ce qui se passe dans le monde. Soyez prudent, car l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant, qu'il dévorera. Séminaire du troisième mois que le monde appelle Mars. Thème, êtes-vous enfant de Dieu ou de Bélial ? Nous vous souhaitons la bienvenue en Jésus-Christ. Shalom. Sous-titrage ST' 501